La durée de l'élection L'élection des membres de la commission d'appel d'offres est effectuée en début de mandat pour la durée de celui-ci. Cette élection peut également se faire pour chaque affaire. La direction des affaires de Bercy, DAJ, DAJ, nous précisons dans sa fiche dédiée à la commission d'appel d'offres que celle-ci n'a pas obligatoirement un caractère permanent. Nous vous invitons toutefois à procéder à une élection pour la durée du mandat afin d'alléger la charge administrative et l'ordre du jour de vos assemblées délibérantes, d'une part, et d'autre part, afin d'optimiser vos délais de procédure qui seraient alors rallongés par un passage en assemblée délibérante. Que se passe-t-il en cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire ? Un membre peut être démissionnaire ou décédé. Il s'agit alors de procéder à son remplacement. Les nouveaux textes de la réforme de 2016, non modifiés par les textes portant partie réglementaire ou législative du Code de la commande publique, et notamment le CGCT, ne prévoient plus de dispositifs pour pallier à cet empêchement définitif. L'ancien dispositif prévoyait que le suppléant inscrit sur la même liste immédiatement après le membre empêché soit le remplaçant. Dans le silence des textes, on peut penser que l'acheteur public est libre d'organiser comme il souhaite ce remplacement dès lors qu'il respecte le pluralisme de la commission d'appel d'offres. Toutefois, le dispositif précédent ayant été validé, il est souhaitable d'utiliser celui-ci en veillant à ce que l'élection se fasse par liste et par ordre de priorité. Ce remplacement peut s'effectuer sans nouvelle délibération si les suppléants ont été élus par liste et par numéro d'ordre. Il s'agit alors de faire application de la délibération relative à l'élection de la commission d'appel d'offres. Le nombre de commissions d'appel d'offres à élire À la question de savoir si une collectivité peut, comme par le passé, élire plusieurs commissions d'appel d'offres en fonction du secteur d'activité, les textes restent silencieux. Toutefois, la doctrine de l'adage précise que la rédaction de l'article 1414-2 du CGCT n'a pas pour effet d'interdire cette possibilité en application du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.